Salut à tous c'est BySanka donc aujourd'hui grosse vidéo d'information sur fortnite en mode battle royale après l'arrivée donc de la mise à jour 4.5 qu'il y a eu ce matin il y a eu une nouveauté assez intéressante ça fait longtemps qu'on en parle sur les forums et sur nos groupes facebook c'est l'échange de skins faire des cadeaux à ses amis par exemple pour les personnes comme moi qui achètent beaucoup de skins après c'est aussi beaucoup pour vous les présenter mais si tu as beaucoup de skins et par exemple il y a un skin que tu n'utilises plus comme par exemple je sais pas terreur fluo un petit skin qui t'intéresse pas et que tu vois que ton pote c'est un bambi il a pas de skin et qu'il a peut-être qu'il a pas les moyens d'en acheter peut-être il veut pas en acheter ou il veut pas mettre d'argent dans le jeu bah tu pourras lui faire un cadeau tu pourras lui offrir par exemple un petit skin du pass de combat de la saison 2 ou un petit un petit skin que tu as acheté pas trop cher et que tu n'utilises plus au lieu de le garder et qui serve à rien dans le casier tu pourras le faire en cadeau à ton ami donc je vais vous montrer aussi pour l'instant je ne sais pas encore exactement comment faire mais il ya l'option qui est disponible donc dans les paramètres vous allez dans options ici on avait les demandes de remboursement donc on est tous passé par là et tout le monde a bien vu que cette option là qui vient d'être ajouté dans la mise à jour 4.5 n'était pas là avant cadeau peut recevoir les cadeaux des autres vous mettez oui ou non donc si vous acceptez ou si vous refusez de recevoir des cadeaux de vos amis par contre comme je vous l'ai dit je ne sais pas encore où ça se situe donc ici il n'y a pas on peut pas envoyer de demande comme pour le demande de remboursement si on va par exemple alors hop décliner on va mettre confirmé si on va dans le casier et que je sélectionne un skin par exemple que j'ai acheté je peux pas il n'y a pas d'onglet échanger offrir à quelqu'un vous voyez ce que je veux dire donc je pour l'instant je ne sais pas peut-être que c'est pas fait exprès donc j'ai pris un screen dès que je l'ai vu au cas où là j'en profite de tourner la vidéo avant que ça s'enlève au cas où que c'est une faute de leur part mais honnêtement pour l'instant je ne sais vraiment pas où c'est donc dans le casier il n'y a pas de proposition de d'échanges de skins ou de cadeaux si on va sur les amis par exemple je clique sur rachid chuchoter rejoindre le groupe inviter retirer ou bloquer il n'y a pas envoyé ou quoi que ce soit et j'ai été voir sur le launcher donc d'epic games pour les personnes sur pc il n'y a rien du tout et rachid m'a dit ouais mais si toi tu le fais par le launcher epic games sur pc nous sur ps on pourra pas le faire et c'est vrai que c'est pas con aussi donc honnêtement je sais pas comment on peut faire encore pour le pour pouvoir faire des cadeaux à ses potes ici on a liens d'amis mais c'est pas du tout ça ça c'est pour combler facilement la section avec des amis épique partager vos liens d'amis je pense ça je partage le lien vous cliquez dessus et indirectement vous allez me rejoindre en m'ajoutant un ami enfin je pense que c'est ça mais c'est pas là dessus qu'on peut faire un cadeau honnêtement je sais pas du tout si jamais vous trouvez avant nous n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires histoire que les gens soient informés ici moi je le vois je pourrais en faire une vidéo pour informer un peu plus de monde et si jamais je trouve avant vous pour avec l'équipe on le trouve je ferai une vidéo comment bien faire un cadeau à vos amis pour bien vous l'expliquer et pas qu'il y ait d'erreur si on peut offrir des skins ça serait quand même bien de ne pas faire d'erreur et pas de perdre bêtement des skins en l'envoyant mal en tout cas dites moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette option je vous la remontre elle est bien disponible vous pouvez aller voir directement quand vous allumez votre console mettez oui au cas où mais je préférais faire une vidéo avant que ça s'enlève si c'est une erreur de d'epic games et que ça devait pas arriver pour le moment en tout cas dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires gros pouces bleus si ça vous fait plaisir que cette option soit disponible en mode battle royale même si on sait pas encore vraiment comment faire moi je vais vous laisser là dessus je vous dis à tous bon game et ciao tout le monde bon